Leur atelier est terminé depuis cinq minutes déjà, mais les apprentis programmeurs refusent de partir. Les concepteurs de jeux vidéo en herbe participent depuis janvier à cette toute nouvelle activité qui a été développée par le directeur du club Garçons et filles des Jardins Fleury. Je me soutiens que ça pourrait être une belle opportunité pour les jeunes qui aiment être sur l'ordinateur de découvrir qu'il y a autre chose que de l'écoute de vidéos, de jouer à des petits jeux, qu'on peut finalement faire de l'ordinateur son métier, son travail futur, donc la programmation vidéo de jeux vidéo s'inscrit dans cette démarche-là, surtout qu'on sait qu'actuellement Québec est une véritable pépinière pour l'industrie du jeu vidéo. Une cinquantaine de participants de 10 à 12 ans ont ainsi développé après l'école leur propre petit jeu rudimentaire en utilisant un logiciel simplifié baptisé Kodou. C'est une carrière que tu songerais peut-être pour plus tard? Je ne sais pas, peut-être, parce que c'est vraiment le fun de faire ça. J'ai fait un programme à l'autre bonhomme, ça fait qu'il n'est comme juste pas programmé comme l'autre. Je suis désolée pour me faire de l'autre. Je veux juste que ça soit parfait. Chaque projet particulier a sa saveur. Le club a décroché récemment un investissement de 20 000 $ dans le cadre d'une initiative éducative de la compagnie AMD, ce qui a permis de moderniser le local d'informatique, d'acheter de nouveaux ordinateurs plus performants et donc d'asseoir le projet sur une fondation solide. Ils apprennent premièrement à développer leur créativité, mais surtout à penser à quelque chose, penser à un projet, puis à le mettre, ensuite passer de l'imaginaire au réel, donc au concret. Comme l'été approche, l'atelier se termine cette semaine. M. Deslauriers espère répéter l'expérience d'automne prochain et pour plusieurs années à venir. William Lavasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.